La presse catalane nous dit ce matin que c'est possible les amis que le Barça aurait le plan financier pour faire venir à Londres la saison prochaine. Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez et bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce Point Média. Deux modules aujourd'hui, on va parler du Barça dans un instant et on parlera également du Real Madrid. C'est le jour J, le grand match face au Paris Saint-Germain très attendu, disponible sur l'ensemble des plateformes et en podcast bien évidemment. Le temps justement pour moi de vous rappeler que c'est une soirée spéciale. Regardez, en trois temps, on va se retrouver ce soir de 19h à minuit en mode non-stop les amis. En mode non-stop pour ce Real Madrid-Paris Saint-Germain, premier temps 19h-20h. Le mode Brut Live, vous le connaissez, en mode visioconférence, votre libre antenne pour parler de ce match. Le commentaire, nous allons commenter cette rencontre ensemble en mode radio filmé de 20h30 à 23h. Rendez-vous sur Twitch avec l'ensemble des experts. Et dans la continuité, le débrief, on repasse sur Brut Live de 23h à minuit, 19h à minuit. Intégralité, Real Madrid-Paris Saint-Germain avec deux maillots du Real à gagner. Je vais vous poster le petit lien pour tenter de les gagner. C'est très simple, c'est gratuit. On va essayer de se faire un petit concours de pronostics sur ce match. Ceux qui auront trouvé le bon score, les buteurs, la minute, remporteront ces deux maillots. Je vous glisse le petit lien, bien entendu, à suivre. La presse catalane, elle est donc là. C'est possible. On nous dit oui que c'est possible que le président Laporta aurait trouvé le montage financier pour faire venir Alain qui serait séduit. Vraisemblablement par cette possibilité, le montage est à 250 millions d'euros entre le transfert, le salaire et les commissions. Comment le Barça peut-il faire ça au cœur de cette crise économique ? La réponse est ici, en page intérieure. Ce qui est sûr, regardez, c'est qu'il y a cette idée de séduction. On nous dit dans les colonnes de sport que l'attaquant à l'international norvégien du Borussia Dortmund, oui, serait séduit par le plan de Xavi. Les deux hommes se sont rencontrés, vous le savez, en terre allemande, vraisemblablement. Le coach du Barça qui aurait trouvé les mots pour séduire éventuellement l'ami Haaland. On rappelle qu'il est interdit de discuter en direct d'un transfert avec un joueur sans en avoir averti le club. Le président Laporta a parlé d'une discussion entre sportifs. Voilà le terme trouvé de la part du président du FC Barcelone. Ce qui est sûr, c'est qu'avec ce plan, on est à quatre recrues désirées pour la saison prochaine. On veut quatre renforts à Haaland. Je vous ai parlé hier de Christensen, bien évidemment. On nous parle de Masraoui, le latéral de l'Ajax et de Kessier. C'est le gros dossier avec le milieu de terrain de l'AC Milan. Quatre transferts, comment on peut faire ça ? Alors le président Laporta l'a exprimé, attention, parce qu'il pourrait ouvrir un nouveau bras de fer avec le président du Real Madrid. Oui, oui, alors que les deux semblent unis pour l'idée de la Super Ligue contre la Liga Espagnole du président Tebas. Eh bien là, vraisemblablement, le président Laporta est en train d'ouvrir la porte à Tebas, le président de la Ligue. Pourquoi ? Eh bien parce que la Ligue promet à ceux qui rejoindront ce projet de profiter du fonds d'investissement, le CVC, qui va ainsi permettre à certains d'avoir un plan économique intéressant. Et c'est là que Laporta se dit, eh bien peut-être que ces fonds pourraient m'être intéressés pour aller chercher le père Allende, mais ça ouvrirait un front Super Ligue, vous l'aurez compris, avec le président du Real Madrid. El Barça se aproxima à CVC, le fonds y peligra. La passe, la paix est en danger avec le Real Madrid. Attention, on va animer plusieurs feux. Ça, ça va nous tenir en haleine jusqu'à l'été, à n'en pas douter, pour aller chercher Allende. Si Allende ne vient pas, on cherche un plan B. Regardez, c'est « Busca un plan B pour Allende ». Celui qui va chercher tout ça, c'est Jordi Cruyff. Et on va y revenir. Alors regardez, cette somme, on y est encore. 250 millions d'euros, je vous le rappelle. C'est dans les colonnes de Marca. Entre le transfert, donc le salaire et les commissions, ce qui est sûr, c'est que le Barça aurait monté un plan entre le CVC et la vente d'une partie des Barça Studios. C'est l'une des entités de production du Barça. Eh bien, le Barça chercherait à vendre 49% de Barça Studios. En tout, entre le CVC et cette vente de Barça Studios, entre autres, on atteindrait 650 millions d'euros. De quoi venir financer, vous l'aurez compris, ces 250 millions d'euros. Voilà comment ce plan Allende se dit aujourd'hui possible par le président Laporta. Attention, ce n'est pas tout au marché des transferts. Regardez, on nous dit que le père Ter Stegen serait en position de balotage et peut-être défavorable. En tout cas, on veut ouvrir à la concurrence au poste de gardien pour les saisons prochaines. Vous savez que Ter Stegen est un peu moins bon cette année que les précédentes saisons. Lui, que l'on appelait le mur d'Europe. Attention, on lui cherche, vous l'aurez compris, concurrence. Ce n'est pas fini encore parce que là, il y a un homme au cœur de tout ça. C'est donc Jordi Cruyff. Jordi Cruyff était jusqu'à présent en charge de l'ère internationale du club. Il était directeur de l'area internacional de la entidad culé. Il va devenir le secrétaire technique. Ce poste était resté vacant depuis le départ de Ramon Planes. Souvenez-vous, lui qui orchestrait tous les transferts. Et bien, satisfait du travail de Jordi Cruyff, Laporta nomme Cruyff secrétaire technique. Je vous rappelle, je vous rappelle que lors des élections, tout comme Chavie, Jordi Cruyff était sur la liste de l'opposant du président Laporta. Victor Fonte, le travail, a fait son chemin. Et Laporta, comme pour Chavie, qu'il a nommé entraîneur, décide maintenant de faire de Cruyff l'un de ses véritables alliés. Et oubliez la campagne électorale. Voici le nouveau secrétaire technique. Il y a du boulot avec le dossier Haaland, le dossier Ter Stegen. Quatre autres focus, regardez, Adama Traoré. Sa continuité au Barça dépend de l'avenir de Trincao. Vous le savez, Trincao est prêté à Wolverhampton. Wolverhampton a prêté Adama Traoré. Le même agent au milieu, Jorge Mendes. On devrait réguler tout ça pour faire que Trincao reste à Wolverhampton et Adama Traoré reste au Barça. Pour Dembélé, alors là, attention, on nous dit que le Barça ne compte pas proposer une nouvelle offre à Dembélé. C'est à lui de revenir vers le club pour lui dire « Bon, écoutez, je fais marche arrière. Quelle était votre proposition ? » On s'en souvient, elle était valable jusqu'à décembre 2021. Ensuite, le Barça a retiré cette proposition. On nous dit là, dans les pages intérieures de Sport, que le Barça ne compte pas représenter cette offre. On attend que Dembélé revienne vers le Barça pour ce schéma de prolongation. Sergi Roberto, lui, c'est très compliqué. On n'arrive pas à trouver vraisemblablement d'accord. Il se pourrait bien que ce soit vers la porte de sortie pour l'ami Sergi Roberto. Et enfin, Busquets et Piqué, les vieux, sont des indécrotables pour Xavi. On nous dit qu'ils devraient donc rester, en tout cas ce qui est sûr, jusqu'au terme de la saison. On ne les touchera pas, Piqué et Busquets. Kassique, dans le plan de l'ami Xavi. Oui, autre force maintenant pour le Barça, vous le savez, économique, c'est Spotify. Vous savez que le grand nom de la musique va devenir le grand nom du Barça, en mode naming. C'est la première fois dans l'histoire que le Barça, que le Camp Nou, va porter un nom d'une marque. Et ce sera Spotify, vous le voyez. Le Spotify Camp Nou, ce sera également le sponsor principal sur les maillots et sur les maillots d'entraînement. On parle également de l'équipe féminine. C'était l'un des points de discorde entre l'ex-CIO Reverter qui est parti et le président Laporta, puisque Reverter voulait lui dissocier les sources financières et ne pas tout donner à Spotify, qui était l'avis de Laporta. Ça va être signé, voilà. Ça va être signé pour maintenant et pour que le Camp Nou porte ce nom en 2025, lorsque les travaux seront terminés, bien évidemment. Voici donc le président Laporta avec cette posture envers la ligue favorable pour aller chercher ce fameux CVC. Et donc avec la vente également des Barça Studios pour au total essayer de trouver 650 millions dans cette grande aventure financière du FC Barcelone. La dernière, aujourd'hui, la dernière information, elle est sur Sergi Barjouane, vous savez, l'ancien latéral du Barça international espagnol qui est entraîneur dans les fils inférieurs du FC Barça, qui avait pris l'intérim au départ de Koeman avant l'arrivée de Xavi. Il était en danger ces dernières semaines. Il était en danger parce que le Barça B, le Barça B, la filiale, est aux portes de la relégation. Actuellement, deux points seulement, deux points seulement d'avant sur la zone rouge. Pour autant, pour autant, on nous dit, vous le voyez, qu'il va rester jusqu'au terme de cette saison. On lui maintient la confiance jusqu'au terme de l'exercice. La volonté est bien évidemment de faire que l'on se sauve pour le Barça B, volonté de pression sur Sergi. Voilà pour toutes ces infos concernant l'OFC Barcelone. Je vous rappelle que l'autre module, il concerne le Real Madrid face au Paris Saint-Germain. Toutes les dernières infos, composition d'équipe probable à suivre, disponible sur toutes les plateformes. Et c'est en podcast également. Et ce soir, on se retrouve à 19h pour lancer la grande soirée en continu. 19h minuit, Brut Live, Twitch et Brut Live de nouveau. Je vous embrasse les amis, profitez des vôtres. Et à tout à l'heure.